Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler du film Killer Hit. Killer Hit, c'est un film disponible actuellement sur Prime Vidéo, c'est sorti le 26 septembre sur la plateforme. C'est un film réalisé par Philippe Lacotte avec notamment au casting Joseph Gordon-Levitt, Shailen Woodley et Richard Madden. L'histoire de ce film très vite résumée, c'est celle de Nick Bally, un expatrié américain en Grèce, qui est un enquêteur qui va être engagé par Pénélope, le personnage de Shailen Woodley, pour enquêter sur la mort de son beau-frère, Léo Vardakis, interprété par Richard Madden, qui est un mania du transport maritime. Pénélope engage Nick parce qu'elle ne croit pas aux conclusions de la police et donc Nick va enquêter pour démêler le vrai du faux. Comme d'habitude, cette critique est totalement sans spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas spoilés. C'est donc un film avec un casting 3 étoiles, Joseph Gordon-Levitt, Shailen Woodley, Richard Madden, c'est quand même vraiment pas mal. Je n'avais pas prévu à la base de vous faire une critique sur ce film, mais je me suis dit que c'était une nouveauté, ça serait peut-être intéressant d'en parler. Je n'avais surtout pas prévu de faire cette critique parce que je n'avais pas connaissance de ce film. Je l'ai découvert hier soir, j'ai plutôt bien aimé, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Killer It, c'est donc un film d'enquête, comme on en voit beaucoup, et c'est un genre que j'aime bien. Dans ce film, Nick Bally, le détective, est un détective un peu désabusé. C'est un américain expatrié en Grèce, il a quitté sa femme qui le trompait, il est un peu alcoolique sur les bords, ça plante le personnage, même si ça peut paraître un peu caricatural. En tout cas, c'est la proposition du film. Les autres personnages également sont intéressants. On a le personnage de Pénélope, qui donc engage Nick pour cette enquête. C'est la belle-sœur de Léo Vardakis qui est mort, mais c'est également la compagne d'Elias Vardakis. Les deux personnages sont donc interprétés par Richard Madden, et c'est quand même cool de le voir un peu plus à l'écran que juste pour montrer qu'il est mort. Et ça permet de rendre le personnage de Pénélope très complexe. Puisque Pénélope est la belle-sœur de Léo, mais la femme d'Elias. Mais le fait que ce soit elle qui contacte le détective et pas un membre de la famille, c'est normal, c'est expliqué dans le film, puisque Pénélope connaît Léo avant d'avoir connu Elias. Et donc Nick, dans tout ça, va devoir démêler le vrai du faux, savoir qui est le coupable. Puisque la mort de Léo, qui est indiquée comme étant accidentelle, va peut-être être remise en cause, ou en tout cas Pénélope ne croit pas à cette version. Avec Killer Hit, on a donc un film d'enquête, somme toute assez classique, qui va prendre le temps pendant une bonne heure d'installer le contexte, de connaître les personnages. On aura tout au long du film une narration du détective, qui va évoquer sa vie à lui, qui va évoquer ses doutes par rapport à l'enquête. Ce qui permet de placer les personnages dans le contexte, et ce qui permet également d'en connaître un peu plus sur lui. C'est une critique sans spoiler, donc je n'évoquerai pas tous les rebondissements qu'il pourrait y avoir. Je dirais juste qu'on a toutes les révélations dans le dernier acte, qui dure à peu près 30 minutes. Ce qui peut paraître court, puisqu'on a eu deux fois plus de temps pour de l'introduction, et ce n'est pas un film qui va révolutionner le genre non plus. Les révélations, on peut s'en douter, en tout cas on comprend très vite qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ça reste un film agréable, si vous le regardez sur une première vidéo, vous passerez certainement un bon moment. Et en plus, si vous aimez ce genre de film-là, je pense que vous aimerez Killer Hit. C'est un film absolument pas attendu, c'est un film qui est poussé par son casting, parce que sinon je ne suis pas sûr qu'il ferait un beau score au box-office. Mais c'est somme toute un film assez sympa, ça dure 1h40, c'est pas très long, il n'y a pas trop de longueur à part au début, où forcément il y a de l'introduction, il y a de la mise en place, donc il faut passer par là. Le casting est convaincant, la réalisation également. On n'aura pas les plus gros twists du monde, mais ça fait le paf. Ça peut être une bonne découverte pour vous, en tout cas, ça l'a été pour moi. Donc voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la cloche, c'est hyper important, ça vous permet de soutenir mon travail et ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.